bonjour et bienvenue dans cette vidéo on va regarder comment trouver une réponse à une question sur tout ce que j'ai pu écrire toutes les vidéos que j'ai pu enregistrer ou tous les messages ou toutes les questions qui ont déjà été posées sur soit des groupes facebook soit un forum on va regarder un peu tout ça alors oui photos c'est quoi ces différentes choses c'est une chaîne youtube normalement vous regardez actuellement cette vidéo sur cette chaîne youtube il ya plus de 500 vidéos dessus tous les liens là vous les aurez dans la description de la vidéo un donc vous pourrez cliquer directement dessus pour retrouver ensuite ces liens c'est des groupes facebook pour répondre à vos questions c'est des groupes facebook privés parce que dans les groupes publics bientôt n'importe qui pourra s'inscrire j'ai pas envie que ça soit toute la misère du monde puis en plus comme je ne monétise rien je cherche pas forcément le maximum d'audience cherche plutôt des gens motivés à poser des questions donc vous avez un groupe sur lightroom et photoshop et j'ai ouvert récemment un groupe sur tout le reste donc tout ce qui concerne la photo d'une manière générale ça peut être les configurations des ordinateurs ça peut être les tablettes graphiques ça peut être n'importe où j'ai ouvert un groupe pour vous pour répondre à vos questions là dessus oui photos c'est aussi un site avec une quarantaine d'articles sur des notions de base de la photographie focale zoom raw hdr ce genre de choses ensuite il ya un blog avec plus de 1000 articles alors des articles qui évidemment parlent de lightroom et photoshop mais il ya quelques articles sur wordpress il y'a des articles sur la photo en général sur la sauvegarde aussi pas mal pas mal de choses et il ya aussi un forum avec actuellement plus de 1140 1720 messages c'était à ce matin quand j'ai enregistré la vidéo donc quand vous la regarderez il n'aura plus que ça maintenant comment retrouver une réponse à une question que vous pouvez avoir à l'intérieur de tout ça internet a fait des moteurs de recherche donc autant les utiliser on va regarder la première chose c'est comment utiliser google pour simplement retrouver quelque chose puisque je suis référencé chez google toutes mes pages tout ce que j'ai pu faire donc c'est assez pratique alors on va se retrouver sur un navigateur internet donc nous voici sur google c'est je ne suis connecté à aucun compte pour que les résultats de google ne soient pas influencé par les recherches que j'ai pu faire puis ben imaginons que vous ayez une informe une question je ne sais pas sur un plugin lightroom mo griffaille donc mo griffaille rajouter simplement oui oui photo derrière et puis normalement vous allez tomber sur voilà vous avez un lightroom plugin 06 sur le blog d'accord vous avez un autre ici sur le blog qui était instagram et mo griffaille où je montre comment utiliser mo griffaille pour faire des choses qu'on peut utiliser sur sur un style on a un autre ici lr mo griffaille les bordures puis vous avez ici des liens vers directement les vidéos youtube donc vous avez directement ce truc là regardons un autre sujet je sais pas moi focal oui oui photo voilà focal oui photo alors ben focal j'ai déjà des choses sur un logiciel qui s'appelle focal d'accord ensuite il vous envoie vers le forum puis vous avez ici la focale qui était l'article sur le site qui vous explique c'est quoi la focale donc en fait lorsque vous cherchez quelque chose rajouter simplement oui photo à la fin de votre recherche 95% du temps ça marche et en fait moi c'est ce que je fais parce que j'ai j'arrive à mémoriser des choses mais après avoir écrit plus de mille articles et après avoir enregistré plus de 500 vidéos je vous garantis que je n'arrive pas à savoir tous mémoriser tout ce que j'ai pu écrire ou tout ce que j'ai pu enregistrer comme vidéo donc rajouter simplement oui oui photo à la fin de votre question et vous pourrez trouver facilement quelque chose c'est pas tampon de duplication de photoshop duplication et oui oui photo voilà les bases 14 duplication oui photo vous allez trouver ça ensuite vous avez un lien vers les archives du blog et vous avez des choses sur le forum où on a parlé du tampon de duplication voilà donc voilà tout ce que vous avez donc vous avez tout ce qu'il faut pour rechercher facilement une information maintenant si vous n'avez pas la réponse à votre question le plus simple c'est venir poser votre question soit sur le forum soit sur les groupes facebook alors on va aller voir rapidement les groupes facebook donc ça c'est le groupe qui parle de lightroom et photoshop lorsque vous cliquerez sur le lien je vous ai mis dans la description vous arrivez sur un groupe privé il faut rejoindre le groupe et vous pourrez facilement ensuite participer donc voyez j'ai des questions quelqu'un qui me dit que j'ai un message d'erreur je lui donne des infos là une autre personne qui me dit j'ai un autre message d'erreur je mets un lien vers la page adobe qui explique le sujet voilà on a questions réponses c'est aussi simple que ça et vous avez ça celui là est spécialisé pour lightroom classique lightroom et photoshop et on a exactement ici ce que j'appelle oui photo tout le reste où on va parler de tout en relation avec la photo évidemment et on va pas parler de photoshop ou lightroom puisque il ya un groupe dédié j'ai préféré séparer les deux parce que je dirais lightroom et photoshop c'est quand même quelque chose déjà d'assez complet donc je préfère le traiter d'un côté et toutes les autres questions sur le reste si vous aimez pas facebook vous avez le droit je mets à votre disposition un forum on va y aller rapidement donc sur le forum ici il ya différentes choses c'est là que vous pouvez présenter une photo il ya que là que vous pouvez présenter une photo et avoir une avis sur votre photo en tout cas chez moi il ya d'autres forums ensuite série pour présenter une série de photos fils ouverts c'est tous les membres met une photo par rapport à un sujet ça c'est un truc où vous voulez expliquer ce que vous avez fait par rapport à un travail ça c'est des défis et des jeux ça s'est posé une question sur la photo en général imprimé partager publier exposé on parle de ces sujets là on a quand même une rubrique lightroom une rubrique photoshop une rubrique sur les logiciels libres une rubrique sur d'autres logiciels puis ensuite des choses qui concernent un peu plus la vie du forum donc si vous n'avez pas facebook pour poser une question vous pouvez venir tout à fait sur le forum et poser une question sur le forum et vous aurez votre réponse le dernier truc que je vais vous montrer c'est tout ce qui est la formation lightroom et photoshop parce qu'il ya des pages sur le blog qui sont un peu dédié à ça donc on va aller regarder ça pour vous montrer comment ça marche et donc là on est sur le blog je vous rappelle que tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo et vous avez ici formation lightroom classique et lightroom et si vous cliquez là dessus vous arrivez sur un système qui vous dit voilà quel est votre niveau est ce que vous êtes expérimenté ou pas il ya différents niveaux mais on va prendre par exemple celui là d'accord donc celui là on arrive dedans vous avez on parle du module bibliothèque d'accord donc vous avez les différentes vidéos vous avez le module développement pareil avec les différentes vidéos et puis ensuite si vous allez en bas de la page vous pouvez monter d'un niveau là dans ce niveau là vous avez ce que j'appelle les mais encore où je parle d'autres sujets donc importation un samogrify calendrier vous allez en avoir comme ça toute une toute une série d'accord et vous avez la même chose pour photoshop c'est à dire que vous pouvez ici au niveau de photoshop avoir la même présentation vous allez retrouver toutes les vidéos d'accord donc première étape c'est pas la peine de mémoriser forcément les liens de tous les sites vous allez simplement sur un moteur de recherche alors j'ai utilisé google mais ça vaudrait le coup de tester avec un autre donc je suis sur un autre moteur de recherche courante et on va faire la même manip qu'on a fait avant mais par exemple je veux avoir des informations sur le plugin search replay c'est je rajoute oui oui photo à la fin 1 on espère que quand on fera la même chose voilà lightroom 9 search replay ce transfert oui photo d'accord donc la première chose à faire quand vous cherchez une information vous allez sur votre moteur de recherche favori vous tapez le sujet que vous recherchez donc soit des termes photoshop soit des termes lightroom soit des termes de la photographie d'une manière d'une manière générale on pourrait faire par exemple chez pas focus stacking focus stacking et vous rajoutez oui oui photo à la fin et hop on a un truc sur le focus stacking ok sur oui photo donc rajouter simplement oui photo à la fin de votre moteur de recherche et vous trouverez ce que j'ai pu enregistrer comme vidéo ou écrire comme article si ensuite une fois que vous avez fait ça vous n'avez pas trouvé donc vous avez un groupe facebook spécialisé sur photoshop et lightroom un groupe facebook lui pour le reste en rapport avec la photographie et si vous aimez pas facebook ou même si vous préférez vous faites comme vous voulez vous avez un forum où vous inscrivez sur le forum et vous pourrez poser également plein de questions toujours en rapport avec la photographie je fais plus la photographie que la psychologie voilà j'espère que ça vous a plu et puis ça vous aidera et alors certains vont penser que c'était une vidéo d'autopromo oui mais comme je ne monétise rien ça va me rapporter rien du tout donc c'est de l'autopromo gratuite voilà merci au revoir do nous Sous-titrage ST' 501